Dans cette vidéo, vous apprendrez comment rénover une baignoire avec Ecopel 2K. Le revêtement de cette baignoire a déjà été refait par le propriétaire il y a quelques années avec un produit différent, mais la peinture a commencé à s'écailler. Pour commencer, vous devez enlever l'ancienne peinture s'il y en a une. Enlevez l'excès de revêtement qui se situe sur la paroi de la baignoire et l'excès de revêtement qui se situe au fond de la baignoire. Notre technicien utilise un outil spécial pour l'ancien revêtement, mais chez vous, vous pouvez utiliser un couteau, du papier de verre ou un couteau à mastic métallique. Parfois, il pourra être plus facile d'enlever le revêtement s'il est chauffé à l'aide d'un sèche-cheveux. Nettoyez soigneusement le conduit d'évacuation. Si ce n'est pas fait correctement, le revêtement risque de s'écailler. Replacez le bouchon sur le trou d'évacuation et bouchez la baignoire afin d'éviter que des déchets ne pénètrent dans le trou lors de la suite des travaux. Enlevez à présent le joint de silicone. Le silicone peut être retiré avec un couteau. Le silicone peut être retiré avec un couteau. Mettez les déchets volumineux dans un sac poubelle et rincez minutieusement la baignoire. Après avoir retiré le silicone, nettoyez la surface avec du papier de verre. Utilisez un nettoyant fourni dans le kit ou n'importe quel décapant puissant pour calcaire. Appliquez le produit nettoyant sur la baignoire et étalez-le à l'aide d'une brosse jusqu'à ce qu'une mousse se forme. Laissez agir pendant quelques minutes. 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 Ensuite, frottez la baignoire avec une brosse rigide ou en utilisant du papier de verre si nécessaire. Il est important de bien éliminer toute trace de calcaire. Rincez ensuite la baignoire avec beaucoup d'eau. S'il y a de la rouille, enlevez-la avec du papier de verre. Retirez le tuyau de douche une fois le nettoyage terminé. Essuyez l'eau sur les parois avec un chiffon. Vérifiez qu'il n'y a pas de condensation sur les tuyaux et que le robinet fonctionne correctement. Il ne doit pas y avoir de gouttes. Si de l'eau entre en contact avec le nouveau revêtement alors que celui-ci n'a pas encore durci, il sera endommagé. Toutes les surfaces de la baignoire doivent être sèches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Retirez le bouchon de l'évacuation Prenez un sac plastique, vérifiez qu'il soit bien étanche et mettez-le sur le robinet pour protéger encore mieux le revêtement contre les gouttes d'eau Retirez le bouchon de l'évacuation Délimitez le contour de la baignoire par rapport au carreau à l'aide d'un ruban de masquage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis, protégez la façade avant de la baignoire avec du film plastique ou de vieux journaux Sous-titrage ST' 501 Le trou d'évacuation doit être protégé pour éviter que du produit liquide ne coule dans le tuyau d'évacuation Pour cela, prenez des serviettes et roulez-les entre elles avant de les insérer dans le tuyau Ce bouchon doit rester dans le trou jusqu'à ce que ce produit durcisse Coupez le fond du gobelet en plastique et tentez de le placer dans le trou Le gobelet en plastique doit être bien ajusté dans le trou et ne doit pas en sortir Il n'est pas possible d'enlever le siphon de cette baignoire Nous allons donc vous montrer une rénovation sans enlever le siphon Si votre baignoire peut être déconnectée du tuyau d'évacuation, il est préférable de le faire Recouvrez le trou d'évacuation du trop-plein avec du ruban de masquage Et recouvrez le trou d'évacuation avec du ruban de masquage de grande taille Laissez une des extrémités du ruban adhésif dépasser et ne la collez pas Afin que le ruban puisse être facilement enlevé par la suite Découpez le ruban en forme de cercle au niveau du trou de débordement en laissant une petite marge Prévoyez à l'avance un chiffon de nettoyage pour la suite des travaux On commence à mélanger le produit écopel 2K Le mélange est un processus très important Agitez la bouteille qui contient le durcisseur Versez le durcisseur dans un seau avec le produit blanc Utilisez un bâton pour remuer le mélange Le produit doit être bien remué pour obtenir un mélange homogène Raclez les bords, allez au fond et mélangez Vous devez mélanger pendant environ 15 minutes Ensuite, couvrez le seau avec un couvercle et attendez 5 minutes Puis, remuez à nouveau pendant 3 à 5 minutes Et puis, remuez à nouveau pour obtenir un mélange homogène Et puis, remuez à nouveau pour obtenir un mélange pié Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ensuite, nous commençons à appliquer le produit. Versez une partie du produit qui se trouve dans le seau dans un récipient en plastique de 500 ml. Et commencez à appliquer sur les angles de la baignoire. Puis, versez sur les bords. Lorsque vous aurez terminé le bord avant, faites attention à ne pas le toucher avec vos vêtements. Sous-titrage ST' 501 ... 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 carrelage. Observez bien la manière dont le technicien retire le ruban de masquage pour pouvoir le jeter plus facilement dans le sac poubelle. Musique Ensuite, utilisez un étaleur et étirez le produit de bas en haut pour qu'il recouvre les espaces vides sur les parois de la baignoire. La partie dentelée de l'écarteur est la seule qui doit toucher la surface de la baignoire. Lorsque les parois sont entièrement recouvertes de produit, égalisez le produit au fond de la baignoire. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Prenez un chiffon de nettoyage et essuyez les gouttes qui se trouvent à l'extérieur du bord avant de la baignoire. Si vous remarquez qu'il reste des zones non couvertes, récupérez du produit au fond de la baignoire. Musique de générique 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 Puis, chauffez le revêtement avec un sèche-cheveux. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ordinaire en utilisant le mode air chaud et faible débit d'air. Chauffez bien le fond de la baignoire. Musique de générique Cela permettra d'une part au produit de bien s'étaler au fond et d'autre part d'éliminer toutes les bulles d'air même invisibles qui se trouvent dans la couche épaisse du fond de la baignoire. Musique de générique S'il reste quelques gouttes, chauffez cette partie avec un sèche-cheveux et les gouttes disparaîtront. Musique de générique 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 Musique de générique